Musique A l'occasion de l'avant-première du film C'est beau la vie quand on y pense, qui avait lieu le jeudi 9 mars dernier au cinéville Parkland de Vannes, nous avons eu la chance d'interviewer Gérard Juniau et François de Bloch, qui étaient présents pour cet événement. Voilà oui, en fait c'est en gros l'histoire du personnage que j'interprète qui s'appelle Loïc, un breton, c'est un garçon qui a eu une petite heure de gloire comme champion de rallye dans sa jeunesse, il a eu une femme, il a divorcé assez vite, il a eu un enfant, il ne s'en est pas occupé, et cet enfant disparaît dans un accident de voiture. Et après l'abattement, il a une nouvelle qui le dévaste, c'est que le cœur de l'enfant a été greffé sur quelqu'un. Et après un moment de down, il va essayer de retrouver qui a le cœur de son fils, qui est un nom interdit, qu'on ne doit pas faire. Mais là il se démarre avec son pote médecin Bernard Lecoq, et il va tomber sur ce couillon qui est tout sauf ce qu'il rêvait, c'est-à-dire un moment incontrôlable, un type qui n'a pas vécu, donc il va vivre à fond la caisse avec des conneries, et ça va l'effondrer, mais petit à petit ils vont se retrouver, et ça va être une histoire de renaissance et d'adoption mutuelle. Donc je fais Hugo, qui est un jeune, tout récemment, transplanté cardiaque, et donc qui, lui, vit à Toulon, qui est un peu esselé, donc avec son nouveau cœur, il décide de vivre à fond, et il ne veut surtout plus s'endormir. Le personnage, lui, il ne vit pas, il vit comme un con, c'est-à-dire qu'il a un cœur tout neuf, il n'a pas vécu, c'est un puceau de la vie, donc il va faire mille conneries, parce qu'il veut aller à 100 à l'heure, et il se crame, et moi je lui dis qu'il veut voyager loin, ménage sa monture, ce qui est une phrase que j'ai beaucoup dit à mon fils, il s'en est beaucoup moqué, mais c'est vrai que... Mon père aussi me l'a beaucoup dit. Oui, donc je le remets sur les rails, comme lui va me remettre sur d'autres rails. Il fait n'importe quoi, et en fait il tombe sur le personnage de Loïc qui vient, et qui va agir sur lui comme un référent paternel. Oui, c'est plein de pudeur, de bourru, c'est un personnage bourru, mon personnage est assez bourru, mais ce qui est beau, c'est qu'on pourrait penser que je vais aider ce garçon à devenir un adulte, enfin en tout cas je vais l'élever, comme on dit, mais ce qui est beau dans le film, il me semble, c'est que lui aussi m'élève, parce que moi je suis complètement en rade, je suis totalement comme la voiture dans le film, je suis sur quatre parpaings, le moteur est HS, et il va m'aider à réparer cette voiture, comme lui a été réparé par le cœur de cet adolescent, donc c'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Donc c'est un film qui part, comme beaucoup de films que je fais, qui part d'une situation assez dramatique, même très dramatique, mais qui va s'éclairer par la comédie, par le rire, le sourire, l'émotion. Je prends des sujets qui m'inquiètent, qui m'interpellent, qui m'angoiscent même parfois, et qui ne sont heureusement pas dans ma vie, et j'essaie d'explorer ça, et surtout de réparer, oui, de m'accommoder, de mettre de la comédie, de mettre du rire, du sourire, de l'émotion, parce que ce n'est pas un rire, un truc comme ça, on ne peut pas non plus... Mais enfin, il y a des gags, et j'essaie de faire que la vie soit plus... Oui, d'apprivoiser tout ça, et puis de faire, avec ces sujets durs, de faire un feel-good movie, un truc qui rend heureux, et qui vous file la pêche quand vous sortez. Moi, j'aime bien le cinéma qui me regonfle, comme ça. J'aime bien le cinéma roboratif, qui donne de l'appétit, qui donne des vitamines. Moi, c'est mon premier rôle, donc c'est une belle histoire, et c'était avec Gérard. J'étais hyper content, au début j'étais un peu tendu, au début du tournage, et puis au fur et à mesure, Gérard m'a mis à l'aise, il m'a quand même guidé. Et puis, on ne dirait pas comme ça, mais il est plutôt sympa quand même. J'ai tout de suite vu que ça pouvait marcher, et je ne me suis pas trompé. Parce que je suis vraiment très content du résultat, parce que le rôle était compliqué, il y avait un côté un peu incontrôlable, un peu petit con au début, et puis il doit être dans la vanne, il doit me rentrer dedans, et puis en même temps, il doit être tendre, on doit être attaché à ce garçon. Et je trouve qu'il a toutes ses couleurs, il l'a fait vraiment avec beaucoup de simplicité, de sincérité. On a pris un village qui me plaisait bien, Saint-Souillac, qui n'était pas un village balnéaire, et qui est gardé, un village gardé dans le jus, peut-être un petit peu touristique, mais enfin, vraiment très beau. Et puis, on a rayonné pour voir tous les décors. Donc, on a trouvé des mégalithes à tresser, on a trouvé un très joli cap vers Saint-Jacques-U. Le crabe-marteau, on l'a fait à Saint-Malo. J'avais déjà tourné en Bretagne plusieurs fois. Je trouve que la Bretagne, elle est extrêmement esthétique, même si parfois, le climat est difficile pour les raccords. Mais je voulais opposer la Méditerranée, là où il est, à Toulon, avec le soleil, les cigales, le pastis, la mer Méditerranée, bleu, et puis la façade atlantique, le vent, quelques embruns parfois. Et puis, il y a un vrai pays qui a un caractère, quoi. Et donc, c'était évident que c'était la Bretagne, quoi. Alors, on a joué aussi un peu avec les clichés. Mais enfin, ce n'est pas vraiment des clichés quand on nous dit qu'on parlait beaucoup de crêpes, qu'on parlait beaucoup de pluie, qu'on parlait beaucoup de couilles d'Amane. Moi, je suis là depuis, on est là depuis 4-5 jours en Bretagne. Il y a des crêperies partout, il y a des couilles d'Amane, et il pleut un peu. Sauf que quand on a voulu tourner, nous, en octobre, il a fait très, très beau. Et donc, toute la pluie dans le film, c'est une pluie artificielle. Les réactions qu'on a, pour l'instant, sont assez épatantes, quoi. Donc, ce n'est pas pour ça que le film va être un triomphe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le film est réussi. Enfin, je suis mal placé pour le dire, mais en tout cas... En tout cas, par rapport à ton pari du passé d'une émotion au rire, c'est le retour que tu as. Oui, ça... Les gens disent que c'est réussi, ça. Ça, c'est ça qui me plaît d'entendre. Les gens sont émus, après ils rient, puis après ils seront achoppés par l'émotion, puis ils re-rient. Et je crois que c'est assez... Cette mayonnaise, elle prend bien. Et donc là, on montre le bateau va sur l'eau et on entend des silences, des rires. Il y a beaucoup plus de rires que je ne pensais, d'ailleurs. Et puis, des grands silences d'émotions, et puis des beaux applaudissements à la fin. Je vais beaucoup dans les salles pour les entendre et dire, « Ah tiens, je vois que ça, ça marche. Je savais qu'il se marrait là. » « Ah tiens, pourquoi il rit ? » C'est riche d'enseignements, quoi. Et moi, j'aime bien ça. C'est pour ça que j'accompagne beaucoup le film en amont, avant qu'il sorte, pour comprendre un peu le travail que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ce film, d'ailleurs. Souvent, dans les débats qu'on a, les gens disent des choses. « Ah tiens, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. » « On y a mis des choses, quoi. » « Génial. Vraiment génial. » « Parfait. En plus, j'adore Julio. » « Oui, très bien. Super. » « Franchement, une très bonne comédie, je le conseille fortement. » « Il y a pas mal d'émotions dans ce film. » « Une belle petite histoire. » « Passer un bon moment, c'est très bien. » « Extra, qui mélangeait bien l'humour et l'émotion. » « Le personnage de François, il est juste excellent. » « Un film vachement émouvant et vachement moderne, mais en même temps. » « Moi, j'ai trop kiffé. » « Hugo, on est loyer ? » « Ton cœur, c'est celui de mon fils. » « Le café, c'est pas bon pour le cœur. » « Vous allez pas vous y mettre. » « J'ai déjà assez de ma grand-mère. » « Elle a raison, ta grand-mère. Tu fais que des conneries. » « Tu fais des cascades avec des scooters. » « Volez, tu te bois. » « T'as rien volé un âne pour rentrer cette nuit. » « C'était une licorne. » « Mais t'es un petit con. » « J'ai plus personne et je n'ai nulle part. » « T'en fais pas. Je vais pas t'embêter longtemps. » « Tu vas comment ? En licorne ? » « J'ai pas réfléchi. » « Fais de m'en étonner. » « Tu t'y connais en bagnole ? » « Non. » « Tu vas apprendre. » « On dirait la voiture de oui, oui. » « N'importe quoi. » « Je vais avoir besoin de ta carte bleue. » « Au feu. » « Et bien payé. » « Y a pas de fente pour mettre des pièces. » « Oh ! » « Ça fait du bien, hein. » « Trop de village. » « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. » « Tu peux te faire pas réfléchir au sec ? » « C'est juste un grand. » « Tu rigoles, il peut même pas en dessous. » « Mais qu'est-ce que t'as contre la Bretagne, à la fin ? » « Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. » « C'est de l'eau qui tombe, les gars. » « Arrêtez de nous embrouiller. » « Tu t'intéresses à rien. » « Tu m'énerves. » « Bonjour. » « C'est pour manger ? » « Euh... » « Oui. » « De la nourriture. » « On va manger de la nourriture. » « Comment vous appelez, mademoiselle ? » « Eulig. » « Ah ouais, carrément. » « J'arrive même pas à savoir si... » « S'il manque des consommes ou s'il y en a trop. » « C'est bien qu'ils s'impliquent. » « Regarde-vous. » « C'est sérieux ? » « Ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. » « Tu rattraperas jamais le temps perdu. » « T'as tout raté. » « Ta vie. » « Ton fils. » « Je sais ce que tu penses. » « Mais c'est pas ton fils. » « Je sais. » « On the road again, again. » « Bernard Lavillier. » « Les années 80. » « Chouette. » « La musique médiévale. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »